Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, chers compatriotes guinéens. Voilà, j'ai ce thème d'information que je viens, disons, d'annoncer. Alors, un thème, je dirais, disons qui est plutôt une interrogation, une question que je pose, chers compatriotes guinéens. Alors, le titre est suivant. La junte, disons, est-elle responsable des problèmes relatifs, disons, aux infrastructures de courant électrique ou infrastructures électriques ou infrastructures routières ? Doit-on rendre responsable, ou peut-on rendre responsable l'agente militaire de ces problèmes que nous notons actuellement en Guinée, tout récemment à Cancan, qui se plaint effectivement des coupures d'électricité, où il y a eu des manifestations, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens ? Et à Conakry également, pas mal de plaintes, même s'il n'y a pas de manifestations à propos, mais quand même des plaintes, où les gens se plaignent que, bon, écoutez, il y a tout un problème, disons, pour pouvoir circuler à Conakry, n'est-ce pas ? Alors, ce n'est pas facile avec les embouteillages, les routes n'existent pas. Alors, à l'égard de tout cela, peut-on dire que l'agente militaire, disons, est responsable de ces problèmes-là, chers compatriotes guinéens ? Très bien, c'est le thème de mon direct, maintenant, chers compatriotes guinéens, que je vais essayer d'analyser, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens ? Alors, vous l'aurez remarqué, chers compatriotes guinéens, je suis maintenant dans les détails, vous l'aurez remarqué tout récemment à Cancan, n'est-ce pas ? Disons, là, les gens ont manifesté, les Cancaners ont manifesté contre les coupures, disons, fréquentes de courants électriques, n'est-ce pas ? Alors, ils ont manifesté leur mécontentement, vous comprenez, on a eu, par exemple, des barricades, des feux dans la rue, même une photo, disons, de Mamadi Doumbouya, le président de la transition, brûlée, saccagée, puis brûlée. Vous comprenez ? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, nous disons, moi, je me pose la question, écoutez, est-ce qu'il faut accuser, est-ce qu'il faut, en fait, accuser l'agent militaire d'être à la base, donc, de ces problèmes, soit contre guinéens ? Alors, ma réponse tout à l'heure, j'ai fait une annonce, un poste tout à l'heure, en disant, écoutez, non, ma réponse est non, nous ne pouvons pas accuser l'agent militaire, disons, d'être responsable de ces faits. L'agent militaire n'est pas comptable, disons, de ces problèmes qu'en fait surgissent maintenant, n'est-ce pas ? J'ai dit, bien, non, de ma part. Alors, il y a eu des réactions, disons, des commentaires sur mon poste, j'ai noté quelques-unes de ces réactions. Alors, ces gens répondent en disant, oui, l'agent militaire est responsable, avec des explications, des argumentations que j'ai aimées et appréciées. Alors, il y a certains qui disent, oui, l'agent militaire est responsable, du moment que, selon, en fait, ces commentaires, que l'administration est une continuité. L'administration est une continuité. Alors, écoutez, tout problème maintenant, tout problème qui se vit maintenant, écoutez, l'agent militaire, donc, on ne peut pas, disons, l'écarter de tout cela. Vous comprenez ? Alors, disons qu'elle est responsable, selon, donc, ces commentaires. Alors, il y a d'autres commentaires que j'ai aussi notés qui disent, bon, écoutez, l'agent, oui, l'agent militaire est responsable, vous comprenez, du moment que, c'est un raisonnement, du moment que cette gente militaire se dit être capable de résoudre, de développer, en fait, ces problèmes, tout cela, pendant 24 mois. En 24 mois, qu'elle est capable également de développer, également, de mettre des vraies bases de développement, de résoudre ces problèmes-là, en 24 mois. Donc, selon ce raisonnement, ces commentaires, écoutez, dans ce cas, s'il y a aujourd'hui un problème, donc, d'électricité, un problème lié aux infrastructures routières ou électriques, « Écoutez, nous ne pourrons qu'accuser l'agent militaire parce qu'elle se dit être capable, pendant 24 mois, une jeune qui est arrivée au pouvoir, disons, le 5 septembre 2021. » Vous avez vu, donc, ces deux tendances, voilà, l'administration est une continuité, ou bien l'agent dit être capable, en 24 mois, de résoudre des problèmes. Bon, écoutez, que voulez-vous ? Très bien. Alors, moi, je suis d'accord avec ces deux versions des faits. Je dis bien, moi, je me dis non, l'agent militaire n'est pas responsable, je vais m'expliquer tout à l'heure, mais ceux-là qui disent oui, écoutez, je suis, en fait, pour leur, disons, version, je les comprends, je suis d'accord avec eux également. C'est-à-dire, ceux qui disent que l'administration est une continuité, mais je me dis tout simplement d'abord que, attention, l'administration, c'est vrai, est une continuité, mais dans le sens administratif. L'administration est une continuité, mais dans le sens administratif. Politique, non. Parce que, imaginez, alors, on a les partis politiques qui arrivent au pouvoir, chaque parti politique qui vient, vient avec un programme politique, un programme de développement. Vous comprenez ? Alors, on ne peut pas dire que l'administration est une continuité, c'est-à-dire le parti politique qui quitte, par exemple, qui a perdu des élections, qui n'a pas pu faire, résoudre tel problème. Alors, l'autre parti qui gagne les élections qui viennent, alors qu'on accuse ce parti qui vient d'arriver, alors de ces problèmes que le parti, disons, précédent n'a pas pu résoudre. Ce n'est pas logique, n'est-ce pas ? Alors, mais l'administration, oui, l'administration est une continuité. Disons, le fonctionnement de l'administration, c'est une continuité. Ça, c'est vrai. Mais le programme politique, non. Donc, je dis, dans ce cas, en répondant à ces gens, oui, l'administration est une continuité, dans le sens administratif, dans le sens politique, non. Vous comprenez, chers comptagniants. Je dis bien, en prenant ces gens, parce que leur raisonnement, en fait, ils vont, ils partent du principe, n'est-ce pas ? Ce principe, c'est une continuité. Très bien. Mais le premier, ici, il n'y a pas eu, en fait, élection. L'arrivée d'Ambouillard, ce n'est pas à travers des élections, par exemple, vous comprenez, même administrativement parlant. Et ensuite, il y a eu une rupture avec le régime précédent. Je dis bien, selon le principe, théoriquement parlant. Parce que dans les faits, non. Dans les faits, non. En principe, théoriquement parlant, il y a eu une rupture. Quand il y a coup d'état militaire, vous comprenez, le gouvernement a été dessous, même, donc, la constitution également, voilà tout. Donc, on dit, il y a eu une rupture totale. Alpha Kondi, c'était presque un régime qui allait, disons, sous la voie de la dictature. Donc, il y a eu une rupture avec ce système-là. Je dis bien, théoriquement parlant, parce que dans les faits, disons, Mambouillard, maintenant, c'est la continuité, disons, de la forme de gouvernance de Alpha Kondi. Vous comprenez ce que je disais. Alors, ceux qui disent que, écoutez, du moment que Mambouillard accepte, dit qu'en 24 mois, il va résoudre tous les problèmes, etc., etc. Alors, là aussi, je me dis, alors, le principe, vous comprenez, plutôt dans la pratique, je dirais oui, vous comprenez. Dans la pratique ou dans le raisonnement, je dirais oui, dans le raisonnement. Parce qu'ils se disent que, non, nous, en 24 mois, nous allons faire ce qu'il faut. Cette transition, nous allons développer la Guinée. Vous comprenez ? C'est ce qu'ils disent. Ils vont construire les aéroports, ils vont acheter des avions, ils vont faire ceci, cela. Donc, en 24 mois, ils vont le faire. Alors, moi, je dis, écoutez, dans le raisonnement, oui. Dans la pratique, c'est impossible. Nous le savons très bien. Vous comprenez ? Dans le raisonnement, oui. Ils ont raison, ceux qui le disent. Parce que l'agent militaire, au lieu de s'atteler à la tâche proprement dite, n'est-ce pas, tâche pour laquelle elle a, en fait, elle est là, ou la transition, vous voyez, elle est là pour la transition. C'est-à-dire, on a besoin de responsabiliser nos structures politiques, non ? Donc, sans lesquels le développement est impossible. Alors, au lieu de dire, écoutez, nous venons, nous allons essayer de conforter notre structure politique. Le développement viendra après. Alors, ils se disent, non, nous, nous allons développer. Vous comprenez ? Donc, écoutez, nous, selon cette version-là, écoutez, nous les rendons responsables de tout ce qui se passe maintenant. Mais, je dis bien, selon le raisonnement. Mais dans la pratique, c'est impossible. Ils ne peuvent pas, ils n'ont ni les moyens, ni le temps, disons, de développer la guillemette. Vous comprenez ? Très bien. Alors, ce que moi, j'ai dit, maintenant, finalement. Donc, je dis bien, je suis d'accord avec les deux versions. Écoutez, moi, je dis que non, l'agent militaire, donc, n'est pas responsable. Alors, qu'est-ce qu'on va dire, finalement ? Ça, une façon de s'adresser à l'agent militaire. Parce que ce que l'agent militaire est en train de faire maintenant, c'est comme, écoutez, nous construisons une maison. Il y a une maison. Quand vous prenez une maison, un bâtiment, par exemple, à étage, ça commence par quoi ? Par ce qu'on appelle le sous-bassement, n'est-ce pas ? Il y a le sous-bassement qu'il faut faire. Ensuite, vient ce qu'on appelle la structure, vous voyez, du bâtiment. La structure se pose. On met les piliers. Il y a un premier étage qu'on va couler. Ensuite, d'autres piliers, etc., etc. Et ensuite, les briques sont placées ou les dalles sont placées, selon, en fait, les pratiques actuelles. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? On fait le toit. Le toit est fait. Nous venons à l'intérieur. Alors, il faut essayer de le carrelage. Il faut le faire. Disons, les murs et tout ça, le crépissage. Ensuite, meubler la cuisine, meubler le salon, les chambres, etc., etc. Là, nous avons notre maison ou notre bâtiment, n'est-ce pas ? Très bien. Ça, c'est un bâtiment. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Alors, on m'a dit de Mouya, je suis dans cette image-là, si vous me comprenez. Alors, on a Mouya qui vient, n'est-ce pas, qui trouve ce bâtiment. Alors, c'est un bâtiment où, disons, le sous-bassement est détérioré, détérioré, n'est-ce pas ? Affecté par Alpha Condé, n'est-ce pas ? Donc, on a un sous-bassement qui est détérioré, qui ne répond plus aux normes officielles, proprement dit. Donc, qui peut-être s'est daté, ça arrive dans quelques mois, alors c'est un sous-bassement qui va s'enfoncer totalement dans le sol. Vous voyez, avec, donc, tout le bâtiment, c'est qu'il s'écroule avec. Alors, Mouya vient trouver, donc, ce sous-bassement qui est détérioré, vous comprenez, affecté totalement. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? La mission principale, normalement, alors on doit d'abord s'occuper de ce sous-bassement. Alors, Mouya vient, il trouve que, non, le sous-bassement a un problème. Ensuite, on a tous les bâtiments, il y a les fauteuils dedans. Alors, la fois qu'on a laissé un sous-bassement détérioré, mais on a, dans le salon, il y a les fauteuils. Les fauteuils qui, écoutez, ne répondent plus, ou plutôt les fauteuils qui sont déjà, je peux dire, disons, défectueux aussi. On a le fauteuil qui, il y a des fissures par-ci, par-là. Sur le mur, le crépissage, il y a des fissures par-ci, par-là. Alors, on a dans la cuisine, les meubles sont déjà vieux totalement, etc., etc. Vous comprenez ? Très bien. Alors, Mouya qui vient, qui rembaisse Alpha Condé, il va s'occuper maintenant de ce bâtiment, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Lui, il s'est dit, bon, écoutez, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant, Mouya, l'agent militaire, n'est-ce pas ? Alors, c'est dit, bon, écoutez, on va s'occuper de la cuisine, le meublage, meubler bien la cuisine, hein, ce qui est là n'est pas bien, on va meubler. Alors, dans la cuisine, au salon, les fauteuils, on va essayer de changer de fauteuil. Alors, les carreaux, il y a certains carreaux, le carrelage, non, qui sont aussi, en fait, affectés, nous les changeons. Il y a le plafond, il y a certaines plaques qui tombent déjà. Alors, Mouya s'attaque à cela, c'est ce que Mouya est en train de faire. Je m'adresse à l'agent militaire, c'est ce qu'ils sont en train de faire, chers comptons guinéens, n'est-ce pas ? Le toit, on va voir le toit, il y a, supposons que ce sont des tôles, n'est-ce pas ? Il y a certaines tôles, en fait, qui sont enlevées, ou ce sont des dalles. Alors, dans les dalles, il y a, l'étanchéité n'est plus la même, donc il faut rendre le toit étanche, quand il pleut, que l'eau n'entre pas, par exemple, vous comprenez ? Alors, Mouya, nous, on va s'attaquer à ces détails. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, chers comptons guinéens. Alors, vous comprenez alors le danger, chers comptons guinéens, sachant que le sous-bassement est totalement défectueux, détérioré, qu'il n'a que quelques mois ou quelques années de vie, et finalement, tout le bâtiment s'écroule. Vous comprenez, chers comptons guinéens. Alors, nous, maintenant, donc, relativement à ce thème que je viens de développer, avec certains commentaires, c'est toutes ces versions, nous nous disons, Mouya, alors, moi, je ne vous rends pas responsable, je ne rends pas l'agent militaire responsable de ce qui se passe actuellement en Guinée, notamment à Cancansi, à coupure d'électricité. La faute, ce n'est pas l'agent militaire. Pas du tout. Ni de près, ni de loin, ça, c'est clair et net. Et si l'agent militaire dit maintenant qu'elle va développer la Guinée, ça, c'est autre chose, donc c'est du masson, c'est impossible. Mais nous ne nous rendons pas responsable de ce qui se passe actuellement concernant les copies de l'électricité, ou par exemple concernant les infrastructures routières. Ce n'est pas des choses qu'on peut mettre, disons, en place, ni en deux ans, ni en trois ans, ni en dix ans. N'est-ce pas ? Voilà, ça demande une certaine hausse acture politique, je comprends bien. N'est-ce pas ? Je dis bien, ils ne sont pas responsables. Très bien. Alors, où on peut effectivement accuser l'agent militaire ? C'est effectivement cette erreur qu'elle est en train de commettre. L'objectif principal maintenant de la transition, nous répétons mille fois, n'est-ce pas ? Il est question de s'intéresser à l'essentiel. Parce que c'est seulement 24 mois. En 24 mois, on peut rendre responsables nos institutions politiques. En 24 mois. Mais en 24 mois, on ne peut pas développer la Guinée. En 24 mois, on ne peut pas rendre, vous comprenez, je dirais, effectifs les infrastructures routières ou électriques. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, comme notre bâtiment que je viens de parler, je viens de parler de ce bâtiment, alors le problème, c'est au niveau du sous-bassement. Il y a ce sous-bassement. Alors, s'intéresser à ce sous-bassement qui est défectueux, alors s'intéresser au toit, s'intéresser au mêblage, donc la cuisination de suite, écoutez, c'est une perte de temps. C'est une façon de séduire. N'est-ce pas ? C'est une façon de séduire qui n'a pas de sens. Qui n'a aucun sens. La fois qu'on est attenté, ça n'a aucun sens. Partout dans le monde, cette façon de travailler, ça n'a aucun sens. Sinon, il est tard. Le problème fondamental ici, c'est s'attaquer au sous-bassement. Le sous-bassement, là. Essayer de faire un sondage, un véritable sondage au sous-bassement. Ce sous-bassement, pétons, disons, le réparer. N'est-ce pas ? Ajouter certains matériaux pour le rendre encore consistant. Ça dépendra de l'architecte qui viendra voir. Ou bien, soit, faire un amendement, ajouter quelques matériaux pour le rendre solide. Ou bien, l'architecte décidera, non, ça, ce n'est pas possible. C'est à détruire. Dans ce cas, tous les bâtiments, il faut l'enlever. D'où on parle aujourd'hui de la refondation. C'est-à-dire, il faut tout reprendre. Donc, l'architecte peut décider, bon, écoutez, ce n'est pas la peine. Ce sous-bassement, là, ne vaut rien. Nous le détruisons. Il faut le détruire et faire d'autres. Dans ce cas, tout le bâtiment doit aller. Les fauteuils et tout ça, les toits, tout s'en va, on reprend. Et c'est ce qu'il nous faut actuellement avec ce concept de refondation. N'est-ce pas ? Voilà, chers comptabilisants. Alors, si l'agent militaire s'intéresse maintenant donc au méblage, carélage et tant d'autres, c'est une perte de temps. C'est une façon de nous tromper. Très clairement, chers comptabilisants. Une perte de temps. Parce qu'ils ne vont pas le réaliser, ils ne pourront pas. Et puis voilà le problème. Et maintenant, si l'agent militaire qui a pris le pouvoir le 5 septembre 2021, c'est-à-dire, nous venons pour une véritable refondation, rendre responsable des gestions de la réplique, une structure politique et ensuite retour à l'ordre conscrito, des salaires constitutionnels, personne ne les aurait acquisés aujourd'hui comme ceux qui disent oui, ils sont responsables. Ils sont comptables de ce qui se passe maintenant. Personne ne les aurait acquisés. Personne. On aurait dit, écoutez, c'est ça, c'est pas vous, vous êtes venus pour, en fait, une tâche précise, voilà, nous vous comprenons. Mais alors là, personne, même si on sait qu'ils sont incapables de faire ce qu'ils demandent, mais on se dit, écoutez, écoutez, vous l'aviez dit, vous l'aviez fait, il n'y a pas de pitié. Vous comprenez tout le monde, on se dit, alors vous êtes responsable. Parce qu'au lieu de, il y a l'objectif principal que vous devez suivre, vous vous réfugiez de suivre cet objectif principal, vous vous occupez des futilités. Alors vous êtes responsable de ce qui se passe maintenant. N'est-ce pas, chère Couto-Glien ? Très bien. Pour terminer, chère Couto-Glien, vous m'avez compris, donc la gente militaire, alors, n'est pas responsable également de ces coupures d'électricité, vous comprenez, c'est clair. Mais quelque part, on se dit, écoutez, vous n'êtes pas responsable, mais vous ne faites rien pour que, dans le futur, ces petits problèmes-là, en fait, ne se répètent pas. Vous ne faites absolument rien. N'est-ce pas ? Vous ne faites rien. Nous vous demandons de vous occuper de la structure politique qui nous permet de développer aux structures politiques sans laquelle l'europement est impossible. Une fois qu'on a cette structure politique solide et consolidée, vous comprenez, on va résoudre ces petits problèmes-là. Mais c'est vrai. Ces petits problèmes, maintenant, qui seront résolus. Alors, vous refusez de vous occuper du vrai problème, et bien voilà, donc vous êtes comptable de ce qui se passe à Conakry. s'il y a quelqu'un qui a plutôt un dîner, s'il y a quelqu'un qui les jen manifeste parce qu'il n'y a pas courant, ils brûlent tout. Mais écoutez, nous disons, ils ont raison. Ils ont raison parce que vous vous dites que vous êtes capables de résoudre cela en 24 mois, chers comptagriniens. N'est-ce pas ? Très bien. J'espère que vous me comprenez, chers comptagriniens, et que la jeune militaire, si certaine me suive, donc m'ont compris. Alors, tout ce que je suis en train de faire, c'est de nous fatiguer. Je vous le jure, c'est de nous fatiguer, de nous tromper. Et cela me fait pitié des intellectuels, je mets ça entre guillemets, qui supportent la jeune militaire, qui disent que oui, ils sont en train de bien faire. N'est-ce pas ? Ils sont en train de bien faire. Nous accusons d'être également des jaloux, etc. N'est-ce pas ? C'est grandement grave. C'est vrai parce qu'à la fois qu'on est la tentée, elle a tenté, essayer de bluffer, tromper l'apparence avec la construction des hôtels par-ci, par-là, alors, mais qu'est-ce que ça donnait ces hôtels-là ? C'était une sorte de mémlage. Dans le bâtiment, vous vous occupez du mémlage, du carrelage, ce qu'Alpha Gondé a fait, mais qu'est-ce que ça fait finalement ? Alors, je vois la jeune militaire qui construit les aérodromes, vous comprenez, construction d'aérodromes, ou qui, disons, a un souci, vous comprenez, acheter des avions, un avion, Air Guinée, etc. Mais comment voulez-vous construire ces aérodromes ? Écoutez, mais c'est quand même incroyable. l'ossature politique, l'ossature politique qui peut donner vie à ces aérodromes, qui peut donner vie à ces avions, cher Compto-Guinéa. Donc, sans uneossature politique, vous comprenez, on ne va nulle part. Alors, ça signifie que tout ce que la jeune militaire fait, là, nous savons ça aussi, la politique pour tout ce qu'elle fait, en disant, bon, écoutez, nous allons développer, mais écoutez, c'est une façon tout simplement de relancer Marie-Dombouya, vous voyez, c'est la politique, essayer de lancer vous comprenez, électoralement par là, pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Et là, écoutez, c'est une grosse erreur la part de Marie-Dombouya. Il faut dire ça, répéter mille fois, une grosse erreur. Parce qu'il va échouer. Il va échouer totalement, cher Compto-Guinéa. Voilà, donc, c'était Nabilaï Kamara depuis Brichel, vous m'avez compris, cher Compto-Guinéa. Alors, au revoir pour, voilà, un autre thème d'information, cher Compto-Guinéa. Merci beaucoup.